Que reste-t-il donc de l'esprit olympique ? Romain Ménil est sur ce plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Romain Ménil, c'est au tour justement de cette question que vous avez décidé de partir avec toute votre famille, faire un tour du monde, direction les JO de Tokyo, avec cette question, donc, que reste-t-il de l'esprit olympique ? Vous qui êtes vice-champion du monde et vice-champion d'Europe de Soie-la-Perche. Pourquoi cette question-là ? Pourquoi cette question ? Parce que dans ma carrière, j'ai participé à quatre JO olympiques et en tant qu'homme, je me suis posé plein de questions au fur et à mesure en grandissant avec ces JO olympiques. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'il reste un esprit olympique, malgré que les JO olympiques en tant que tels, ce soit du sport spectacle avec beaucoup d'argent. Je suis persuadé qu'il y a chez les personnes de l'esprit olympique dans le monde entier. Alors justement, pour le prouver, qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Alors concrètement, on va dans neuf pays. Vous avez les madame, les enfants, vous partez ? Oui, on y va en équipe. Effectivement, l'équipe, c'est ma famille. D'accord. Effectivement, c'est ça l'idée. L'idée est de partir à tout le monde parce que finalement, ce projet-là, je ne pouvais pas partir tout seul huit mois. Et ça permet d'apporter d'autres regards parce que le sport, c'est très familial finalement. Et donc avoir le regard d'une maman et de deux adolescents, voilà, c'est ce qu'on veut montrer. Donc vous partez à travers huit, neuf pays. Vous allez visiter huit, neuf pays. Quel est l'objectif à chacun de vos arrêts ? Alors dans chaque pays, on veut rencontrer un athlète olympique qui prépare les JO de Tokyo et qui porte les valeurs du sport ou de l'olympisme. On veut rencontrer une ONG pour montrer l'aspect entraide dans le sport. Donc il y a beaucoup d'ONG, on commence à en voir dans le monde, qui œuvrent par le sport. Ensuite, on veut rencontrer une école pour bien montrer la valeur éducative du sport dans les écoles. Alors au Brésil, par exemple, dans les écoles publiques, il n'y a pas de sport. Donc on va se demander pourquoi. Pourquoi ? Comment se fait-il ? Voilà, comment se fait-il ? Et puis voilà, on va découler ça. Et ensuite, on veut un peu, j'irai dormir chez vous aussi, tenter le coup de se dire ce que le sport va nous permettre de vivre dans une famille pendant trois, quatre jours et de partager leur passion du sport. Alors on y reviendra dans quelques instants parce qu'effectivement, vos aventures, on pourra notamment les suivre dans les colonnes de Sud-Ouest. Mais vous parlez quand même de l'esprit du sport, de l'esprit olympique. Quand on voit quand même que les championnats du monde d'athlétisme ont lieu à Dubaï pour des raisons autres que sportives, on est bien d'accord. On a vraiment l'impression maintenant que le sport, c'est davantage l'argent et la performance plutôt que l'essentiel, c'est de participer. On est loin quand même de l'esprit de Coubertin. On est dans un monde hyper complexe. Et je pense que c'est ça, c'est toutes les contradictions de notre monde qui déteint forcément sur le sport. Donc on en est loin. Mais au quotidien, il y a des éducateurs sportifs en France et ailleurs qui finalement éduquent grâce au sport et permettent à des jeunes de devenir citoyens du monde engagés pour faire évoluer la société dans le sens. L'esprit de Coubertin est quand même écrit et il y a des actions. – Vous êtes loin d'être uniquement un excellent perchman. Vous êtes aussi un homme qui a des convictions. On se souvient de vous en 1998. Vous aviez osé l'ouvrir, entre guillemets, un petit peu lorsqu'il était question de la Chine et le droit de l'homme. Vous êtes un athlète engagé ? – En fait, je me suis engagé petit à petit. Moi, j'étais quelqu'un de très lisse au début de ma carrière, jeune, parce que je n'avais jamais eu un parcours difficile dans ma vie. Et petit à petit, via le sport, via le regard que j'ai pu porter à droite, à gauche, dans le monde, et ce qui se passe, je me suis engagé, oui, sur certaines choses. Et effectivement, au jeu de Pékin, la question était pourquoi aller au Pékin alors que c'est un pays qui n'a pas la même vision des droits de l'homme que nous, alors que l'olympisme se veut aussi garant des droits de l'homme, l'olympisme se veut apolitique. Donc toute cette complexité, finalement, j'ai cherché à m'exprimer et à le comprendre. – On vous voit sur ces images à l'œuvre, Romain Ménil. C'est une question que je me suis toujours posée. Quelle sensation on a lorsqu'on est au-dessus de la perche, enfin de la barre plutôt, et qu'on est à 5,5 mètres, quasiment 6 mètres au-dessus du sol. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, quand on passe à cette fameuse barre-là ? – Oui, alors il y a deux choses. Souvent, à l'entraînement, la sensation de bien se faire renvoyer, catapulté par la perche. Donc ça, c'est une sensation un peu de décollage. Et en compétition, on est focalisé sur le fait que la barre, elle reste sur les taquettes. – Oui, c'est ça, oui. – Donc ce n'est pas du tout les sensations aussi agréables. Mais voilà. Et une fois qu'on l'a passée, par contre, c'est un moment de… on est en apesanteur, parce que c'est le moment où on va redescendre. Et il y a ce petit moment, ce petit frisson, ce petit moment d'excase d'avoir réussi, oui. – Renaud Lavilléni, un petit mot quand même, parce que ça a été… bon, voilà, vous étiez pote, mais aussi un petit peu concurrent sur le sautoir. – Ah ben Renaud, c'est un concurrent qui, il y a 10 ans, m'a poussé, j'irais pas en dehors, mais presque. Voilà, il m'est passé devant, il n'a pas de garçon qui s'y mettre. – C'est la loi du sport ou c'est un peu compliqué à vivre, ça ? – Quand on est sportif, qu'on est le meilleur français, et puis d'un coup, sans s'en rendre compte, on a quelqu'un qui expose tous les compteurs et qui vous relègue en tant que deuxième, c'est pas facile. – Ouais, c'est compliqué. – On apprend sur soi, on apprend sur soi. – Parce que là, j'ai écouté plusieurs interviews de vous, vous dites que grosso modo, quand on est sportif de haut niveau, on vit une vie normale, mais à grande vitesse. C'est-à-dire, on en a un laps de temps très petit. Ça permet quoi ? De rebondir plus fort quand le sport est terminé ? Parce que bon, vous êtes maintenant ingénieur, vous avez eu d'ailleurs une formation pour ça. Est-ce que ça vous aide dans votre vie de tous les jours, notamment dans votre entreprise ? – Oui, ça m'aide. Alors en accéléré, parce qu'une carrière, c'est à peu près 15 ans. – Oui, c'est ça. – Une carrière, ça va être 45 ans maintenant. Mais effectivement, oui, ça permet d'avoir un début, une fin. Et maintenant, ce qui m'aide au quotidien, c'est savoir garder le cap vers un objectif et en surmontant tous les obstacles. Et c'est la même chose que je fais sur ce projet sportif du monde. Ça fait un an et demi que je le prépare. Il y a des obstacles, il y en a beaucoup et il y en a encore. Et on garde le cap vers une idée, tout en sachant aussi diriger le bateau un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc voilà, c'est ce qu'on a. – Alors on va revenir sur votre projet, mais tant que j'ai quand même avec moi un vie champion du monde de Sois-la-Perche, je vais en profiter. On parle de la grande famille des perchistes. C'est une image que les médias ont bien voulu donner à ça ou c'est une réalité ? – Non, c'est une réalité. – Pourquoi ? Parce que vous faites tous un sport de fou et improbable ? – Ouais, on se retrouve un peu là-dessus, un peu comme les surfeurs. Et surtout, on passe beaucoup de temps ensemble sur le terrain. Et je pense que c'est ça, c'est comme les décathloniens. Les décathloniens, ils passent deux jours ensemble. Donc forcément, ça crée des liens. Et à la perche, on reste trois, quatre heures ensemble. Donc ça crée plus de liens. Aux 100 mètres, ils arrivent, ils se regardent à peine, ils repartent. Donc je suis assez pragmatique dans ma réponse. – 100 mètres, on ne se regarde pas dans les yeux. Sur 100 mètres, on n'a pas le temps, c'est sûr. – Ouais, et puis on n'est pas l'un contre l'autre. C'est par l'intermédiaire d'une barre. Donc après, moi j'avoue que je vois des perchistes qui sont super contents quand l'adversaire passe. Moi j'étais content quand ils rataient quand même. Je suis honnête. – Vous êtes sportif. – Ouais, je suis sportif. – Voilà, encore un petit mot sur l'athlétisme. En France, aujourd'hui, on a l'impression que ça a du mal à décoller, que c'est compliqué, qu'on arrive à une sorte de plate-fond de verre. – Ouais, alors… – Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, vous qui avez vu ça de près ? – Ouais, ouais, j'ai vu ça de près. Moi je suis arrivé à une époque, c'était en fin des années 2000. Fin des années 2000, non, on n'y est pas encore. À l'aube des années 2000, en fait, où c'était déjà très compliqué l'athlétisme. On avait du mal à avoir une, deux médailles. Il y avait des histoires de clans, il y avait une mauvaise ambiance. Et puis les choses ont évolué. Et il y a une équipe avec une génération comme Renaud, Pascal Martignot-Lagarde, etc., qui ont cassé les codes et qui ont eu des médailles et qui ont lancé une ambiance assez extraordinaire dans cette équipe menée par un DTN très ouvert, très humain, Gany Yalouz. Et donc on en est arrivé à un pic de résultats, à une pic de bonne ambiance. Et maintenant, les générations passent et ça redevient plus compliqué. C'est un management qui est différent. Je pense que des athlètes, ce n'est pas évident à gérer. Donc on est sûrement dans une phase un peu plus basse. Les athlètes ont un gros égo et les athlètes ne sont pas comme une équipe, en fait. Ça reste un sport individuel malgré tout. Oui, c'est ça. Donc chacun veut se préparer comme il veut. Et c'est ce qu'a compris le DTN Gany Yalouz en laissant les athlètes se préparer comme ils veulent, en leur faisant confiance, en voyant vers leur coach ce qui se passe. Et là, j'ai l'impression qu'on repasse un petit peu, on remet des barrières, ce que n'aiment pas trop les athlètes. Pour terminer, nous allons reparler de votre projet. Donc vous partez quand faire ce tour du monde en famille, à la recherche ou la poursuite de l'esprit olympique ? C'est un joli nom, je vais le reprendre. On part le 27 décembre. Le 27 décembre ? Exactement. Après Noël, c'est bien. Avant le premier de l'an, ça se sympa aussi. Voilà, c'est pour les enfants. On a voulu faire Noël à la maison, parce qu'ils n'avaient pas trop envie de partir. Premier arrêt... Un tour du monde avec papa et maman, c'est quand même sympa, non ? À 15 ans et 11 ans aussi, ils ont envie d'autres choses des fois. D'accord, ok. Mais ça va être sympa, ils vont apprendre beaucoup de choses. Bon, alors premier arrêt ? Premier arrêt, le Brésil. De Brésil ? Oui, on va voir l'héritage olympique du Brésil après les Jeux de Tokyo. Alors on sait que tous les bâtiments sont délabrés, mais est-ce qu'il y a un héritage immatériel ? Oui, d'accord. Bonne question. Vous ne faites pas de la philo, en fait. C'est presque un petit peu... Ce que j'ai envie de faire avec ce projet, c'est d'aller intéresser les jeunes par le sport. C'est pour ça qu'on va travailler des collèges et des écoles, et leur amener à comprendre un petit peu autre chose, aller un petit peu plus loin dans le monde dans la philo. Alors justement, imaginons là-dessus qu'on va terminer. Vous êtes devant une classe de collégiens qui est en 12-13 ans. Quel est votre message principal par rapport justement au sport et par rapport à cet esprit olympique ? Vous n'êtes pas obligés de nous le faire en brésilien, on va le faire en français. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes que vous allez rencontrer ? Regardez, le sport, c'est extraordinaire. Ça permet de... Vous le voyez comme les grands footballeurs, ça permet de gagner sa vie. Mais ça permet de rencontrer des copains. Et ça permet de rencontrer des copains même si on ne parle pas la même langue. Et c'est ce que l'on veut prouver. Et une fois qu'on a rencontré des gens, ça permet de connaître un peu leur culture, même si on n'a pas du tout la même, même si on n'a pas les mêmes langues. Donc ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux avec nous et essayez de mieux comprendre le monde avec nous grâce au sport. – D'accord, donc le sport, ça fait aussi du bien au cerveau ? – Ah bah oui, ça soulève, oui. – Vous avez vu Romain Menil, on a passé plus de 10 minutes ensemble. On n'a même pas parlé de la fois où vous avez fait ce petit clip qui a fait le tour du monde où vous étiez nu dans Paris. Vous avez vu ? – Oui, c'est bien, bravo. Non, mais de toute façon, moi je l'adore, moi ça me fait toujours marrer de revoir ça, de reparler. – En tout cas, ça avait bien marché parce que grâce à cela, parce que vous aviez perdu votre sponsor, là aussi, l'esprit olympique et l'argent, on peut en parler, mais là, on n'a plus le temps. Vous avez récupéré quelques 16 000 euros à l'époque parce que votre sponsor, vous avez lâché entre guillemets. – Oui, j'ai retrouvé un sponsor qui m'a accompagné jusqu'au GIO. – C'est gonflé quand même. – Oui, c'est gonflé, mais on s'est bien marré. – Oui, j'imagine. Bon, en tout cas, merci beaucoup Romain Menil et puis vos aventures sont à suivre dans la colonne de Sud-Ouest et pourquoi pas grâce à quelques vidéos sur TV7. – Merci. – Avec plaisir. – Sous-titrage ST' 501